Je l'ai. Cher, que se passe-t-il ? Avez-vous frappé une autre personne ? Oui, cette fois-ci d'une manière plus grande. Wow ! Voyez, mon cher, il est temps de travailler, demain vous allez vous habiller et prétendre être le PDG de la société de Peter, l'homme que j'ai contacté maintenant est très riche et a dit qu'il avait besoin de bien d'une valeur de 200 000 dollars. Je vais organiser tout ce dont nous avons besoin pour collecter cet argent, une fois que nous aurons collecté l'argent, nous disparaîtrons dans le pays de votre choix. Oui, 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 nous avons enfin fait les choses en grand. Mais pourquoi vient-il ? Puisque vous l'avez convaincu que vous êtes le gérant de l'entreprise, pourquoi n'a-t-il pas envoyé l'argent ? Son essai d'être sage. Il voulait s'assurer qu'il est au bon endroit mais, cela ne le sauvera pas, nous allons quand même collecter l'argent, ne vous inquiétez pas je vais tout mettre en ordre, jouez juste votre propre rôle et l'argent sera à nous. Croyez-moi, je mettrai plus qu'un acte. Bien sûr, je te fais confiance, c'est pourquoi je t'ai épousé en premier lieu, deux voleurs ensemble, ce sera un vol parfait. Alors tu ne m'aimes pas, tu m'épouses pour qu'on vole ensemble ? Non, ne te méprends pas, ce que je veux dire c'est que j'aime tout de toi. J'entends, je vais dormir. La femme et l'amour. Je t'aime, je vais bientôt te rejoindre, courage. Est-ce que tu fais ? Tu n'as pas fini de t'habiller. J'ai terminé. Allez l'homme est déjà en route, j'ai tout arrangé, ne vous y trompez pas. J'ai payé le bureau que nous allons utiliser, vous connaissez l'adresse, quand vous y arriverez, asseyez-vous comme une reine et assurez-vous de le séduire, afin qu'il tombe amoureux de vous, et même ajoutez plus d'argent. Et s'il me demande de coucher avec lui ? Tu vois, c'est du business, fais tout ce qu'il te demande, pour qu'on ait cet argent. Nous avons besoin de cet argent. Parce que vous avez besoin d'argent, donc votre femme devrait coucher avec différents types d'hommes, pour que vous gagnez de l'argent, et si je contactais la maladie ? Voix ne gâche pas l'affaire, parce que je ne vais pas prendre sa léger avec toi, couche avec lui s'il veut, ce n'est pas que c'est la première fois que tu es dessus, tu es à moi tout ce que j'aime je fais avec vous, tant que je ne me plains pas, taisez-vous et faites ce que je vous demande de faire, vous devriez savoir que ce pays est dur. Et nous devons survivre. Maintenant vas-y. Souris, avant que je te batte maintenant. Bon, maintenant vas-y. Il ne se soucie pas si je couche avec tous les hommes de ce monde tant que je lui rapporte de l'argent, parfois il amène un ami riche et me demande de coucher avec lui et de collecter de l'argent, si je dis non, il me battra, et quand je suis enceinte il me demandera de l'enlever. Dans quoi me suis-je embarquée, je ne suis pas content de ma vie. Oui, entrez. Bonjour. Vous êtes le bienvenu monsieur, s'il vous plaît installez-vous confortablement. Êtes-vous le PDG de la société de Peter ? Bien sûr que je le suis. Je sais que votre manager vous a parlé de moi, je veux acheter des marchandises en grande quantité. Bien sûr qu'il l'a fait, vous êtes au bon endroit, n'hésitez pas. Waouh, tu es trop belle. Je ne savais pas que je rencontrerais une telle beauté. J'espère que je suis autorisé à vous admirer. Vous êtes les bienvenus, mais parlons d'abord de l'entreprise. Ne vous inquiétez pas, je vais transférer l'argent tout de suite. Pour moi, nous avons conclu, permettez-moi de vous admirer. Vas-y. Waouh. Ma belle femme, tu as fait un excellent travail. Pourquoi n'êtes-vous pas heureux ? Voyez qu'il y a assez d'argent maintenant à dépenser. Je suis fatiguée de cette vie, ce n'est pas le genre de vie que je veux vivre. Que voulez-vous dire par là ? Vous devriez être reconnaissant de voir ce genre d'opportunité que beaucoup de gens recherchent, vous ne savez pas. Allez, courage, je ne me plains pas, alors pourquoi t'inquiètes-tu ? Ne t'inquiète pas, je vais te sortir. Non où vous voulez aller. Cher, que fais-tu ? Il y a des affaires, vous savez que mon ami Richki est venu de l'étranger cette fois-là, il est revenu et il a dit que je devrais organiser une fille qui passerait la nuit avec lui, s'habillerait et irait rester avec lui. Quand ce genre de vie que nous vivons va-t-il se terminer ? Écoutez, il a beaucoup d'argent, assurez-vous de bien le facturer, et avant de coucher avec lui, je veux voir alerte. Maintenant lève-toi et habille-toi, ne le fais pas attendre pour qu'il ne cherche pas une autre personne. Comment un mari peut-il envoyer sa femme coucher avec différents hommes pour de l'argent ? Il me voit comme une machine à gagner de l'argent. Que fais-je ? Je sais que je suis un pêcheur mais ce n'est pas ce que je veux. Je ne sais pas quoi faire, je n'ai personne à qui parler. Je n'ai ni parents ni frères et sœurs. Je suis fatiguée de cette vie, parfois j'aimerais pouvoir y mettre fin. Pourquoi est-ce que ma vie est si misérable sans sens ? Je pensais que quand je me suis mariée j'aurais un peu de sens, mais j'avais tort. Pourquoi pleures-tu et te lamentes-tu ? As-tu oublié que tu as Jésus à qui parler ? Si vous voulez que votre vie ait un sens, pleurer n'est pas la solution, la solution consiste à abandonner votre vie à Jésus, à l'accepter comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Seul Lui peut changer votre situation. Seul Lui peut vous enlever ce fardeau. En Lui tu trouveras la paix, en Lui tu trouveras la joie, pourquoi ne pas faire de Jésus ton ami, Lui seul peut comprendre ce que tu ressens ? Il a dit, dans Matthieu 11 versets 28 à 29 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joue sur vous, et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Jésus t'appelle, il veut t'aider. Je suis allé loin dans le péché, Dieu me pardonnera-t-il jamais ? Jésus m'acceptera-t-il comme son ami ? J'ai fait beaucoup de choses terribles. Ai-je encore une chance d'être pardonné ? Oui, vous le faites. Dieu vous pardonnera et Jésus vous acceptera. Ne pêche plus. Jésus n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les pécheurs. Il est mort à cause des pécheurs. Luc 5 versets 31 à 33 Jésus répondit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, à la repentance. Il voulait que tu sois sauvé c'est pourquoi il est venu. Esaïe 1 verset 18 dit. Allons, réglons l'affaire, dit le Seigneur. Bien que vos péchés soient comme le cramoisi, ils deviendront aussi blancs que la neige, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils seront comme la laine. Dieu est prêt à vous pardonner chaque fois que vous lui demandez pardon, mais vous devez vous abandonner totalement à lui. Vous devez promettre de ne plus jamais revenir à ses péchés. La porte de la grâce est ouverte à tous les pécheurs et c'est maintenant le bon moment. Pour moi, je veux vraiment m'abandonner à Jésus, mais le problème, c'est mon mari. Il m'a épousé à cause du péché, même si je me repends, il ne le permettra pas, il me frustrera jusqu'à ce que je retombe, il est encore loin du repentir. Écoute ma chère sœur, quiconque t'aime jusqu'au péché est ton ennemi et tu ne devrais pas permettre à l'ennemi de ton âme de te bousculer, c'est toi qui devrais prendre une décision, c'est toi qui dis, ça suffit assez, je ne retourne plus à mon vomi, puis je me tiens dessus. Bien sûr, il doit y avoir une bataille à la fois physique et spirituelle pour vous frustrer d'abandonner, mais vous ne devez pas reculer, vous devez rester fort, peu importe ce que vous affrontez, dit Matthieu 10 verset 28. N'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps mais ne peuvent pas tuer l'âme. Au contraire, ayez peur de celui qui peut détruire à la fois l'âme et le corps en enfer. Dieu est le seul que vous devriez craindre, alors faites connaître votre position, trouvez une bonne église. S'il vous refuse de rester dans sa maison et d'adorer Dieu, rencontrez le pasteur de votre église, ouvrez-le pour lui, ils trouveront une place pour que vous restiez jusqu'à ce que Dieu change son cœur. Aucun corps ne vaut la peine de vous faire manquer le paradis, pas votre mère, votre père, vos frères et sœurs ni votre mari, ni tes enfants. Matthieu 5 verset 29 à 30 Si votre œil droit vous fait pécher, arrachez-le et jetez-le. Il vaut mieux que vous perdiez une partie de votre corps, que tout votre corps soit jeté en enfer. Et si ta main droite te fait pécher, coupe-la et jette-la. Il vaut mieux que vous perdiez une partie de votre corps, que tout votre corps parte en enfer. C'est là que vous appliquez ce verset. De Corinthiens 6 verset 17 à 18 Aucune excuse pour le péché, la Bible est complète, abandonnez votre vie à Jésus maintenant, demain peut être trop tard. Jésus, je m'abandonne à toi, viens dans ma vie et sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonnez-moi mon péché, je promets que je ne reviendrai plus vers eux. Enlevez-moi ma charge et donnez-moi la paix. J'ai besoin de ta paix. Vous êtes libre, allez et ne péchez plus, et rappelez-vous, peu importe ce à quoi vous faites face, vous n'êtes pas seul, faites simplement appel à Dieu. Il vous sauvera. Alors n'abandonnez jamais, Dieu est avec vous. Je viendrai te voir. Merci beaucoup, je me sens heureux dans mon cœur pour la première fois. Tu souris, c'est comme si tu aimais l'homme. J'ai trouvé un homme parfait qui m'aime tellement et prêt à me donner tout ce que je voulais. Maintenant tu parles, c'est ce que tu devrais faire après tout, je ne me plains pas. Son nom est Jésus, le Sauveur du monde. Il nous a pardonné et nous a demandé d'aller ne plus pécher. Quel privilège ! Je suis l'honoré. Chéri, et toi ? S'il vous plaît, je n'ai pas besoin de dérangement, je veux me reposer. Il nous a donné une seconde chance de nous frayer un chemin. Nous devrions être reconnaissants de recevoir ce grand privilège d'être appelés fils et filles de Dieu. C'est maintenant le bon moment. J'ai abandonné à Jésus, et je veux que tu fasses de même. J'ai dit que je voulais me reposer, qu'est-ce que c'est ? Êtes-vous sourds ? Cher que faites-vous, il y a des affaires. Je suis une nouvelle créature, les vieilles choses sont passées, je n'ai plus affaire au péché. Je ne veux pas que toi et moi ayons des problèmes, tu es ma femme, tu devrais être comme je veux que tu sois, même ta Bible dit aux femmes de s'humis à leur mari. Oui, mais pas en ce qui concerne le péché, car le mari ne rendra pas compte de sa femme, chacun sera seul au jour du jugement. Ne me provoquez pas, puisque vous vous êtes laissé tromper par ces fouineurs, qui n'ont pas de travail, ils marchent d'un endroit à l'autre à la recherche de qui tromper et vous tomber amoureux d'eux. Écoutez, je ne le permettrai pas. Tu dois faire ce que je veux, sinon cette maison n'entrera pas entre nous deux. Cher s'il vous plaît, changeons nos habitudes, arrêtons notre vie pécheresse. Arrêtons de marcher dans les ténèbres, il n'y a pas de route là-bas, Dieu nous a donné assez de temps, utilisons sa grâce à bon escient, s'il vous plaît, je suis fatiguée de vivre dans le péché, arrêtons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Je t'ai dit ce que je veux te dire. Vous et que votre doctrine trompeuse, ne pouvez pas me dire quand arrêter, comment vivre ma vie, mieux vaut arrêter de les laisser vous tromper, ou vous aurez vous-même à blâmer. Vous devez vivre mon chemin ou pas de mariage. Mais vos voies sont pleines de ténèbres et la fin est la destruction, j'ai trouvé une lumière, je ne marcherai plus dans les ténèbres, s'il vous plaît rejoignez-moi afin que nous marchions dans la lumière de Dieu et que nous ayons une fin paisible. Ainsi tu es maintenant la lumière, et je suis les ténèbres. Cela signifie que tu es mon ennemi maintenant, c'est tout, puisque tu es la lumière, je suis l'obscurité, la lumière et l'obscurité ne peuvent pas vivre ensemble, alors mieux vaut trouver ton chemin. Vous m'avez entendu. Au Dieu du ciel et de la terre, touche le cœur de mon mari pour savoir qu'il marche dans les ténèbres, et il n'y a pas de chemin à marcher dans les ténèbres, ceux qui marchent dans les ténèbres finissent par être détruits. Cette femme me met en colère. Ce n'est pas comme ça que je veux qu'elle soit. Et elle doit faire ce que je veux, sinon. Je vais l'étrangler et épouser une autre personne qui fera ce que je veux. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas vivre ensemble, alors elles devraient sortir de ma vie. En fait, laissez-moi chercher qui pour faire cette affaire pour moi d'abord avant que je ne la perde. Oh non ! Cette femme ne me connaît pas, je vais la dévorer comme une viande et l'avaler, elle ferait mieux de revenir vers moi sinon elle aura ce qu'elle veut, je ne supporterai pas qu'elle change, soit elle me rejoigne, soit elle s'est ablamée. Je suis si heureux Jésus, depuis que je t'ai donné ma vie, mon cœur est plein de bonheur, je ne me sens plus seule, je t'ai maintenant à qui parler, chaque fois que je me sens seule et que je me souviens que je peux te parler, mon cœur sera plein de bonheur. Merci d'avoir accepté un œuf pourri comme moi. Que faites-vous ? Je suis en train de prier. Vous priez dans ma maison. Comment oses-tu ? Je vois que tu ne me crains plus. Vous essayez de savoir ce que je vais faire, ne me défiez pas sinon je te mangerai vivant. N'importe quel jour, je te revois prier dans ma maison, ce jour sera ta fin. Hihi, hihi, hihi. Ma femme s'est soudainement tournée vers mon ennemi, si seulement j'avais vu ce fouineur qui l'a transformé comme ça, je l'aurais déjà étranglé. Cela doit cesser. Je ne peux pas le supporter, je l'ai épousé pour que nous nous unissions la main et que ce soit formidable, maintenant elle a dit que mes voix sont sombres. Quelqu'un qui la connaît devrait aller la prévenir avant que je fasse quelque chose de terrible. Merci Seigneur Jésus. Oui, entrez. Wow, John, depuis longtemps. Tu as l'air en forme. Je remercie Dieu pour cela, il est merveilleux, peu importe qu'il entre dans sa vie, la vie de la personne doit vraiment changer pour de bon. Veuillez venir vous asseoir. Merci, qu'en est-il de votre mari ? Il va bien. Il est sorti, il reviendra bientôt. Vous voyez, il y a de grandes entreprises, avec beaucoup d'argent, je suis venu vous voir parce que vous êtes des experts, et j'avais besoin d'experts pour cette entreprise. Vous jouez votre rôle, je joue mon rôle, votre mari joue son rôle, et nous serons dans de l'argent, pas seulement de l'argent. L'argent principal. Voyez Jean, il est temps que nous arrêtions toutes ces vies mauvaises que nous vivons et que nous modifions nos voix, combien de temps allons-nous continuer à vivre dans le péché, en négligeant le sacrifice de Jésus ? Voir le temps n'est plus, modifions nos manières. Ce sera une chose honteuse si nous ne parvenons pas à utiliser la grâce de Dieu et à rendre nos voix droites, et à aller en enfer à la fin. Alors s'il vous plaît, mon frère, changeons nos habitudes, arrêtons notre méchanceté, volons, dupons les gens, la fin de tout cela est la destruction. Et je sais que tu ne voudrais pas être détruit. Laissez travailler dur d'une manière juste. Dieu nous bénira sûrement. Oh, 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 cette femme, cette femme, elle a dit qu'elle ne me suivrait pas que mes voix sont sombres, maintenant elle essaie d'empêcher mon homme de me suivre aussi. Pensez grecque, quel gain y a-t-il pour quelqu'un de gagner le monde entier et de perdre son âme ? Le feu de l'enfer est un endroit terrible, vous ne pouvez même pas souhaiter que votre ennemi y aille. S'il vous plaît, modifiez vos manières. Tu as raison, je n'y ai pas pensé de cette façon. Cela doit se terminer aujourd'hui. Sorcière, quitte ma maison maintenant, j'ai dit quitte ma maison. Cher, tu es de retour. Qui est ton chéri ? Quitte ma maison maintenant avant que je t'étremble. Mon homme, calme-toi, souviens-toi que c'est à ta femme que tu parles. Qui est la femme ? S'il vous plaît, arrêtez d'appeler mon ennemi ma femme, elle a dit que je suis l'obscurité et elle est la lumière, alors laissez-la sortir de ma maison. Calme-toi et écoute-la, elle a du sens. S'il vous plaît, restez en dehors de cela, vous devriez être insensé pour être tombé amoureux de son discours absurde. Je m'attendais à ce que tu la fuis et que tu la réprimandes, à la place tu tombes amoureux d'elle. Maintenant sors de chez moi, un ami de mon ennemi et mon ennemi. S'il te plaît, prends-le doucement avec elle. J'ai dit sors. Et toi, qu'est-ce que tu fais là, sors de chez moi. Seigneur Jésus, je suis désolé d'avoir essayé de faire de ta mort un gâchis dans ma vie. S'il vous plaît, pardonnez-moi, je vous ai accepté comme mon seigneur et sauveur personnel, soyez ma vie à partir de maintenant. Quitte ma maison. Dieu, s'il vous plaît, pardonnez-lui, il ne sait pas ce qu'il faisait. Laisse-moi te revoir dans ma maison, je suis l'obscurité alors cherche la lumière et épouse-toi. Tu veux dire c'est ce que tu traverses ? Oui, pasteur. Pourquoi ne t'es-tu pas ouvert depuis, et s'il t'avait tué une nuit ? Pasteur, j'essaie de voir s'il peut changer. Non, tu ne restes pas avec Satan et tu ne t'attends pas à ce qu'il change, tu finiras par être mort, ce que tu aurais dû faire est de venir nous le dire, et nous te donnerons un endroit où rester, à partir de là, tu seras en priant pour qu'il change. Si vous restez là, vous ne pouvez jamais être concentré, lorsque vous êtes distrait pendant la prière. Une telle prière ne va pas loin, votre cœur doit être libre de toute distraction. Votre cœur doit être ouvert et concentré, puis versez votre cœur à Dieu et il vous répondra. Vous ne pouvez pas prier et en même temps penser à ce qui vous arrivera si votre mari arrive à vous attraper. Vous ne pouvez pas prier et vous battre, ou avec un cœur amer, plein de rancune et de regret. Tout cela entrave les réponses à la prière. La prière qui a du poids est celle que vous avez prié dans un endroit calme, sans distraction. Alors vous verrez que Dieu répond à la prière. Tu as raison, pasteur. Ça va, tu es là maintenant, nous trouverons un endroit pour que tu restes jusqu'à ce que Dieu change ton mari. Merci pasteur. Au Dieu du ciel et de la terre, tu as dit ce que tu unis, que rien ne se sépare, touche le cœur de mon mari, ouvre ses yeux pour voir le danger du péché. Change-le, ne laisse pas son cœur de pierre nous séparer. Au nom de Jésus. Amen. Le feu, le feu, le feu me brûle. Pourquoi n'ai-je pas écouté ma femme? Je suis désolé Seigneur, sortez-moi d'ici, c'est trop douloureux. Je regrette toutes mes mauvaises actions, je regrette ma méchanceté, je regrette d'avoir apprécié le péché. Je le regrette, je le regrette, à quoi je pense. S'il vous plaît, que Dieu me pardonne, sortez-moi d'ici, j'ai soif. Je promets de changer mes habitudes. C'est trop terrible, ma femme avait raison. Ô Dieu je m'abandonne à toi. Pasteur, aidez-moi s'il vous plaît, je veux m'abandonner à Jésus. Vous êtes les bienvenus, voyez vous asseoir. Le feu de l'enfer est terrible, ma femme avait raison, j'ai continué à la combattre sans savoir que je me battais avec Dieu, et personne n'ose combattre Dieu, s'il vous plaît pasteur, aidez-moi. J'ai besoin de Jésus et de ma femme dans ma vie. Merci Jésus. Dis après moi, Seigneur Jésus, je suis venu devant toi comme un pécheur, pardonne-moi mon péché. Je promets de ne plus jamais revenir vers eux. Ôte mon nom du livre de mort et écris-le dans le livre de vie. Soyez mon Seigneur et sauveur personnel. Amen. Seigneur Jésus, je suis venu devant toi comme un pécheur, pardonne-moi mon péché. Je promets de ne plus jamais revenir vers eux. Ôte mon nom du livre de mort et écris-le dans le livre de vie. Soyez mon Seigneur et sauveur personnel. Amen. Frère, tu es libre. Va et ne pêche plus. Je me sens si heureux pour la première fois de ma vie. Merci de m'avoir sauvé la vie, ma chère épouse. Pour moi, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Merci Jésus d'être venu dans ma maison et de la rendre douce. Vivez-vous toujours dans le péché parce que vous avez peur de ce qui vous arrivera si vous osez déclarer votre amour pour Jésus. Ne craignez rien. Jésus vous appelle aujourd'hui. Il est prêt à se battre pour vous mais vous devez faire connaître votre position, vous devez défendre l'amour que vous avez pour lui. Et ça doit être maintenant. Abandonnez-vous à Jésus. Fais de lui ton ami. Il est le meilleur ami que vous puissiez avoir. Il comprend ce que vous ressentez. Parlez-lui, faites de lui votre Seigneur et sauveur personnel et il vous donnera la paix. Il n'y a rien qui vaille la peine de vous faire abuser de la grâce de Dieu. Ne permettez à personne de prendre la liberté que Jésus vous a offerte gratuitement. Vous avez été libérés, vous n'êtes plus sous la servitude du péché. Jésus a payé le prix, s'il vous plaît, ne permettez pas que sa mort soit un gâchis dans votre vie. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et repelez-vous, Jésus vous aime. El victime. Cahlяв on est à vous avez sombre. On ne sait pas? Qui doit être un homme qui reliable. C'est parti !